Hé Blondin ! Reste cool, sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Dieu ! Moïn moïn, bienvenue sur la chaîne Cinéphiles, toi aimes, c'est Grump ! Et ceci n'est pas une critique de La Guerre des Mondes, War of the Worlds, à ne pas confondre avec World War, notamment la seconde, puisque dans le film il n'est pas question d'un petit allemand qui a envie de décimer des populations entières, mais qui, cela dit, portait très très bien la moustache carrée. Il faut lui reconnaître ça, et oui, je sais que ça fait mal, mais avez-vous un souvenir d'une autre personne qui portait la même moustache ? Non, à part Charlie Chaplin, mais non, Charlie Chaplin, elle était un peu plus courbée. C'était effectivement un parallélogramme, mais ce n'était pas un carré exact. Il n'avait pas les angles droits. Bref, je me perds. Tu t'as gouré, espèce de connard. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés sont parallèles deux à deux, par exemple le losange, le rectangle. Tu aurais dû parler de quadrilatère qui est un polygone à quatre côtés. Voilà, voilà, mais vas-y, continue, je t'en prie, bouffons. Comme l'indique ce jingle, Oh, oh, alerte aux spoils ! Alerte aux spoils, les enfants ! Cet épisode va comporter énormément de spoils sur La Guerre des Mondes, qui est un film de science-fiction, il date de 2005 et dure 1h56. Il est réalisé par Steven Spielberg, il est signalisé par George Friedman, à qui on le doit Terminator, Dark Fate et Avatar 2, et aussi écrit par David Kopp, à qui on le doit Jurassic Park, Mission Impossible, Spider-Man de Sam Raimi, Ange et démon, ou encore Indiana Jones et le crâne de cristal. On ne peut pas écrire que des bonnes choses. Et La Guerre des Mondes est d'après l'œuvre de H.J. Wells, un très vieux livre, qui date d'il y a très longtemps. Au casting, on retrouve Tom Cruise, le scientologue, Dakota Fanning et Justin Chatwin, Tim Robbins, qui jouait aussi Andy Dufresne dans Les Evadés, et encore, ou encore, plutôt, Miranda Otto, qui jouait Eowyn dans Le Seigneur des Anneaux. Et tout de suite, je vous en offre un court, malheur très court, aperçu, de La Guerre des Mondes, mais pas du Seigneur des Anneaux, malheureusement. Dernier appel pour le ferry à destination de Dufres, embarquement Cassis. Lol. La Guerre des Mondes, qui est d'ailleurs un très mauvais titre, puisqu'on ne voit qu'un seul monde dans le film, c'est la Terre. Si ça se trouve, les aliens, en fait, c'est des pirates, et en fait, ils n'obéissent à aucune loi, donc si ça se trouve, il n'y a pas vraiment de guerre, c'est juste une attaque. Donc, il faudrait appeler ce film l'attaque de la Terre. Mais c'est un très très mauvais titre. Bref, je reprends. La Guerre des Mondes nous fait suivre Ray, joué par Tom Cruise, père célibataire du New Jersey. Alors qu'un jour, il a la guerre de son fils qui ne l'aime pas et de sa fille qui l'aime mais qui le méprise un peu, une tempête se déchaîne et fait sortir des tripodes, quel mot horrible, du sol. Ray, à leur sortie de chez lui, en laissant sa fille Rachel seule à la maison en pleine possible apocalypse pour aller voir ce qu'il se passe au lieu de s'abriter comme tout le monde le ferait, est surpris car les tripodes se mettent attaquer tout ce qui les entoure. Ray va alors fuir avec son fils, Robbie et Rachel. Ils partent en voiture et se rendent chez Eowyn, la mère des enfants. Mais personne à la maison. Ils se réfugient alors dans la cave. Ils repartent le lendemain. Un avion s'est écrasé sur la maison mais tranquille, ça va. Ils arrivent alors dans une ville. Il y a plein de monde qui veut prendre un bateau parce qu'apparemment c'est le seul moyen pour traverser un lagon ou un lac. Des tripodes, quel nom de merde, reviennent. C'est la panique. Ouvrez les guillemets. Au secours, au secours ! Fermez les guillemets. Ray, sa famille décomposée, arrive à embarquer sur un bateau qui transporte des voitures et des gens. Mais celui-ci doit partir avant de subir une attaque de tripodes. Il laisse une cinquantaine d'autres personnes sur le quai paniquer alors qu'il y avait largement la place et le temps de les faire embarquer. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le bateau est attaqué. Il coule et notre chère petite famille décomposée s'en tire. Bah oui, c'est l'héros. Ils ont dû avoir un gros cachet des acteurs, il ne faut pas les faire crever comme ça. Roby, donc le fils, décide de rejoindre l'armée et disparaît dans une attaque. Ray et Rachel se cachent dans une cave, encore, chez, cette fois-ci, Andy Dufresne. Puis, c'est la merde pendant 20 minutes dans cette cave. Ray et Rachel en sortent, se font attaquer par un tripode et enfermés dans une cage suspendue du même style de celle de Pierre des Caribes et Tom Cruise sauve tout le monde en faisant un « Youppi-kai, motherfucker » avec des grenades. Ils se dirigent alors vers les grands-parents des enfants et se rendent compte que les aliens sont affaiblis et meurent comme des cons. Ils arrivent chez eux et miracle, tout le monde va bien, même Roby. Happy End, tout le monde est content. Il y a juste eu un milliard de morts. Tout va bien. Passons tout de suite à la vie. Ne faisons pas durer le suspense trop longtemps. J'ai toujours beaucoup aimé ce film, même quand il a été pas mal décrié. Notamment au début, j'aime beaucoup comment sont présentés les personnages entre eux. Il y a beaucoup de gêne. C'est à travers une scène où la mère Eowyn passe ses enfants donc à Tom Cruise. Il y a beaucoup de silence très pesant. On voit tout de suite qu'ils ont du mal à dire bonjour à leur père. Quand ils arrivent chez lui, il manque plein de choses dans le frigon. Tout est présenté juste avec ça. Il n'y a pas besoin d'en dire trop, de rajouter du dialogue un peu pourri. Tout ça, d'ailleurs, à travers comment ils se répondent et tout que ça ne va pas entre eux. Et j'aime beaucoup comment est présenté tout ce petit background. J'ai trouvé d'ailleurs toute la première partie dans le New Jersey très intéressante où on voit le quotidien des trois membres de la famille et enfin l'arrivée du danger petit à petit à travers les chaînes d'infos, à travers le temps qui se couvre. On vit vraiment le truc minute par minute jusqu'à vraiment l'apocalypse et j'ai trouvé ça assez chouette. En revanche, je me suis pas mal ennuyé sur toute la séquence d'après où ils vont chez la mère des enfants et au win et la partie avec le crash d'avion. Je me suis pas mal ennuyé. C'est d'ailleurs un des passages qui me fait souvent sortir du film quand je le regarde mais heureusement qu'il y a la petite scène du bateau après et surtout juste avant la scène où la voiture est attaquée par des gens on va dire lambda. Une scène que je trouve assez poignante, assez touchante. Je n'aime pas beaucoup cette scène je l'adore. J'adore ce genre de scène dans les films et de toute façon quand des gens normaux en fait commencent à péter des plombs pour de la souris. Je trouve ça très réaliste. Je pense que ça se passerait comme ça en vrai si vraiment il y avait la mouise et tout. N'importe qui se transformerait comme ça je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde aussi exemple si un jour il y a un braquage de banque et il y a plein de billets renversés par terre et que tu sais que si tu en prends tu ne te ferais pas choper je pense que n'importe qui en prendrait et les garderait pour lui ils n'essaieraient pas de les redonner à la police donc il y a un petit côté un peu ça un côté malsain chez tout le monde qui peut se déclencher à un certain moment et on a chacun notre degré à partir du moment auquel ça peut arriver en fait et j'aime beaucoup quand c'est montré dans le film notamment dans celui-là. la scène du bateau elle est assez chouette puisqu'il y a une sorte de colline on voit les tripodes arriver et puis on voit que c'est le seul moyen de traverser ce bateau donc il y a un côté titanique un peu la panique pour aller au canot ça m'a rappelé beaucoup ça encore après il y a un retour dans une cave donc ça j'ai trouvé un peu plus fastidieux et redondant j'ai sorti deux mots très compliqués en une seule phrase donc je vais je vais ressouffler un peu et me reconcentrer avec des mots basiques le la puis et pamplemousse ça va mieux je peux recommencer donc j'ai trouvé ce moment un peu fastidieux et redondant et surtout je trouve ça dénote pas mal du film certes il y a de la tension en intérieur ça change un peu des grands angles d'extérieur et les grosses attaques mais c'est pas seulement le moment qui me plaît le moins certes il est bien mis en scène certes il est bien tourné mais clairement je préférerais dans ce film ce que je préfère d'ailleurs c'est les attaques de tripodes en extérieur avec les grands angles j'en reviendrai j'y reviendrai juste après mais notamment le design de ces tripodes je les trouve vraiment vraiment chouettes ils sont je les trouve très élégants ils font bien flipper leurs attaques aussi avec les lasers qui s'entrecroisent à moitié j'ai trouvé assez cool ça me fait un peu penser au je sais plus c'était dans Starcraft il y avait les Zerg les Terran et les Protoss je crois et ça me fait un peu penser à cette forme d'alien qu'il y a dans ce jeu vidéo les Protoss je crois j'y ai joué il y a très longtemps mais ça me faisait beaucoup penser à ça quand je le regardais quand j'étais plus jeune pour revenir sur cette scène de la cave il y a des aliens qui descendent de leur vaisseau pour aller voir on dirait un peu Bernard Jeannette qui font une pause dans le Loir-et-Cher et qu'après avoir roulé genre 3h avec un camping-car pour visiter le musée du Pain quoi c'est très bizarre ils commencent à faire n'importe quoi en plus ils touchent un vélo ils se le prennent dans la gueule il se passe des photos je les trouve un peu ridicules et du coup avant on pouvait juste voir leur moyen de locomotion donc c'était assez effrénant on pouvait se demander qu'est-ce qu'il y a là-dedans est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans c'est un peu amené d'ailleurs par la reporter qui montre qu'il y a un éclair ou il y a quelque chose qui pénètre dedans mais limite ça ça suffisait de savoir qu'il y avait une présence à l'intérieur que c'était pas genre robotique ou science-fiction on va dire intelligence artificielle ça suffisait et là je vais juste montrer leur gueule même si je les ai trouvés plutôt bien fait ils ressemblaient pas forcément à tous les années qu'on peut voir dans d'autres films ça casse tout une fois qu'on les a vus comme ça ils se prendent un vélo dans la gueule et regarder se passer des photos de famille en voiture regarde ils sont beaux c'est un peu ridicule c'est un peu ridicule puisque même dans leurs intentions on a l'impression du coup qu'ils viennent explorer un peu ce que c'est et finalement ils envoient du pesticide de sang donc ils viennent visiter ils sont curieux du truc mais en même temps allez on gâche tout c'est très bizarre il y a deux intentions un peu différentes qui me gênent un peu à ce niveau là d'où peut-être le fait que cette scène dans la cave je la trouve pas folle pareil on dit du french je l'aime pas trop dans cette scène l'acteur Tim Robbins donc ça me dérange un peu depuis la fin il meurt un peu en mode on a un tolérot lactose c'est simple c'est peut-être un peu trop facile mais au moins ça mérite de changer et j'aime le message qui a amené genre tu peux essayer de coloniser ailleurs si t'es pas prêt tu meurs comme une quiche c'est comme ça on retrouve encore des exemples même dans l'histoire qu'on a vécu pour revenir un peu à la seconde guerre mondiale même si ça n'a rien à voir pour le coup avec le film quand les allemands se mettent à attaquer la Russie et que l'hiver arrive ils n'étaient pas prêts pour ça alors que les russes ils ont été toujours prêts et du coup ça foire ça les ralentit et c'est ce qui amène par la suite enfin c'est une des raisons qui fait que en Russie ça a été très compliqué pour les allemands et que ça a précipité leur chute voilà donc c'est un petit cours d'histoire pas payant donc j'espère que vous l'avez kiffé et enfin l'outro la fin du film plutôt avec un zoom et c'était le même zoom d'ailleurs qu'au début du film j'ai pas compris certes bon au moins il y a la voix de Morgan Freeman mais je trouve que ça dénote encore une fois totalement avec le reste du film ça amenait des explications dont on n'a pas besoin les messages du film à l'intérieur étaient déjà je trouve assez marqués puisque une fois qu'on arrive à la fin avec ce zoom dans une goutte d'eau avec des microbes ou des bactéries etc là dedans il y avait eu la même à l'intro et malgré le fait que j'ai vu plein de fois le film j'avais oublié qu'il y avait cette scène au début et du coup ça m'a refait une petite lecture de rappel en me disant ah oui c'est vrai il y avait cette scène pourrie au début et j'en avais pas besoin pour comprendre le film et ça m'a fait très bizarre et elle me fait encore très bizarre cette scène je pense qu'elle aurait dû être coupée mais bon elle est là quand même lorsque les extraterrestres enquêtent sur les déchets dans le sous-sol l'un d'eux joue avec une roue de bicyclette ceci est une référence au niveau originel le personnage principal observe qu'avec toutes les technologies de pointe que possèdent les extraterrestres ils n'utilisent pas de roue et se demande si la forme de vie extraterrestre avait ignoré l'invention de la roue il s'agirait aussi d'une référence de Steven Spielberg à Hitler d'une pierre de cou il y a quelques incohérences dans le film notamment au tout début ils ont la voiture pour quitter le New Jersey mais elle n'est pas attaquée ils traversent une autoroute c'est la seule voiture qui marche il y a des gens qui marchent tout le monde s'en fout pareil la petite à un moment elle dit qu'elle va pisser elle tombe devant une rivière puis comme par hasard il y a une nuée de cadavres qui passent alors que limite on n'est pas à Saint-Malo il n'y a pas des algues tout le long comme ça ça n'arrive pas comme ça ou alors il n'y a que des cadavres qui tombent toujours de la rivière mais dans ce cas là mais d'où ils viennent d'où est-ce qu'ils sont tombés enfin ça marche bien pour les faits mais ça m'a sorti le film je me suis dit mais attends ils attendaient il y a quelqu'un genre qui avait fait un barrage de cadavres il a vu quelqu'un arriver il a lâché genre une planche qui les a fait passer en mode c'est bon je vais leur faire une blague regardez il y a plein de cadavres non ça marche pas pareil quand il y a Andy Dufresne dans sa cave qui fait plein de bruit en mode ils vont nous ils vont nous cesser le sang ils vont nous choper ça dure au moins 10 minutes cette scène Tom Cruise il y a le temps d'aller lui dire arrêtez arrêtez vous faites du bruit je dois faire quelque chose pas bien il réfléchit genre 10 secondes il couvre les yeux de sa fille si les tripodes et les extraterrestres étaient vraiment extérieurs ils seraient déjà arrivés t'as pas le temps de le rebuter derrière ce qu'il aurait dû se passer c'est qu'il aurait dû Tom Cruise aurait dû tuer Andy Dufresne et juste après il aurait dû y avoir les extraterrestres qui arrivent quand même comme dans le film finalement ça ne servait à rien il n'y avait aucun intérêt pour le coup je dis beaucoup de mal du film mais j'aime beaucoup l'histoire qui est proposée il y a pas mal de scènes assez cool notamment avec les tripodes j'adore ces tripodes dans le film à part moi ils n'ont pas fait l'unanimité mais j'adore les tripodes j'aime pas leur nom mais j'adore les tripodes c'est trop bien les tripodes et aussi j'en ai déjà parlé la scène de la voiture en fait toutes les scènes où il y a une foule où il y a une foule qui se fait décimer j'aime beaucoup c'est mon côté psychopathe moi j'aime bien comment elles sont mises en scène cependant je le trouve assez inégal il y a de il y a de bonnes sensations mais l'histoire n'est pas toujours très palpitante j'ai trouvé les moments de fuite notamment où ils sont seuls dans la cave j'en ai déjà parlé ça me fait un peu penser au Godzilla de Roland Emmerich mais en un peu mieux quand même par exemple pour le Godzilla de Roland Emmerich où il y a Jean j'allais dire Jean Nero à main de Jean Reno et de Robert De Nero donc Jean Nero je trouve il y a de très bonnes scènes visuellement en tout cas avec le Godzilla qui attaque même si elles ont un peu vieilli aussi tout n'est pas logique mais par contre tout ce qui est un peu plus tranquille où on voit un peu plus ces personnages et tout c'est un peu moins bien mais encore une fois je le répète je trouve ça encore une fois mieux travaillé dans la guerre des mondes mais on y viendra dans quelques instants d'ailleurs par rapport à ça le fait que l'on suit que la famille de Rey j'ai trouvé ça super super bien on voit comment la catastrophe évolue mais que d'après leurs yeux c'est vrai qu'au début il y a le flash d'info à la télé puis un moment on rencontre une reporter on entend des oui-dir de gens qui croisent je trouve ça assez cool de ne pas avoir amené une sorte de dimension genre où on verrait un président en train d'essayer de gérer la catastrophe et tout puisqu'en vrai dans ce film là vu qu'il y a une vu que tous les moyens d'électricité de communication sont attaqués effectivement tu n'as aucun intérêt à montrer comment ça se passera ailleurs et du coup je trouve ça assez intéressant juste de voir une famille plutôt normale pareil Tom Cruise il a un personnage assez lambda dans le film il n'a pas c'est pas le héros de Mission Impossible c'est pas une sorte de Bruce Willis c'est juste Tom Cruise qui fait un homme tout à fait banal bon à un moment il a un petit coup de vif avec des grenades mais c'est plus son fils qui a envie de prendre des armes et tout qui est un peu plus à conscience du danger mais en tout cas tout ça j'ai trouvé ça très très bien pareil on voit l'évolution de la famille de Ray avec ses enfants au début il est pas mal conspué par sa famille puis il apprend à les connaître à travers cette catastrophe puis il y a des liens qui se créent mais même à la fin ils sont pas encore c'est pas encore la famille totalement réunie c'est pas la happy end comme on pourrait vraiment l'attendre à un point mais qui serait totalement illogique et qui ferait beaucoup trop ouais vive le cinéma américain là pour le coup c'est non ça c'est encore logique c'est encore bien fait on voit qu'à la fin du film tout n'est pas encore réglé mais qu'ils sont en tout cas contents d'être en vie et ça c'est encore une fois très bien amené j'ai dit que Tom Cruise je l'aimais beaucoup dans son rôle j'aime beaucoup aussi Justin Chatwin qui joue l'ado c'est une sorte de Tom Cruise en plus jeune il a un rôle tout à fait banal avec un message plutôt pas fou puisque finalement son rôle se résume à être un adolescent qui a envie de prendre les hommes et qui a envie de tout balancer et qui envoie chier son père c'est juste ça son rôle mais il l'interprète très très bien mais en revanche Dakota Fanning elle crée vraiment l'écran elle est vraiment géniale c'est sûrement le meilleur exemple que j'ai jamais pu voir pour un acteur ou une actrice enfant dans un film je la trouve vraiment géniale bien au dessus de Tom Cruise ou de Justin Chatwin d'ailleurs elle a reçu des récompenses pour ça et c'est tout à fait mérité sa carrière qui en a suivi là je ne l'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé qu'elle avait fait de super choix ou alors qu'elle était très bien utilisée elle a joué dans Twilight dans plusieurs Twilight bon je ne me rappelle pas d'elle dedans donc après ça vient surtout je pense du film que plutôt de ses prestations dedans les grands-parents qui apparaissent à la fin du film joué par Jim Barry et Han Robinson sont les principaux acteurs du premier film La Guerre des Mondes sorti en 1953 Spielberg avait tenu à ce que ses acteurs fassent une apparition dans le film et visuellement j'aime beaucoup aussi ce film le gris de New Jersey la nuit et surtout les plans d'ensemble que ce soit New Jersey quand on voit les tripodes attaquer qui dépassent vraiment les buildings les plans pareil les tripodes j'adore ce finalement je commençais à aimer ce mot tripode au moins on sait comment les appeler c'est simple on ne les appelle pas les tripodes je les aurais appelés pareil finalement très bon choix de nom en fait je valide pareil quand il y a des tripodes qui descendent des collines il y a plein de beaux plans comme ça de toute façon c'est Spielberg qui a réalisé le bazar les effets spéciaux aussi c'est très particulier je ne les ai pas trouvé ultra propre ils ont un peu vili mais ils sont très joliment mis en scène ça explose bien là où ça doit exploser ça t'envoie pas mal de choses à la tronche encore une fois c'est Spielberg quoi la mise en scène je l'ai trouvé très bien travaillée avec de très jolis traveling bien pensé c'est du Spielberg il y a pas mal aussi de plans séquences assez cool à la je crois je disais il y a pas mal de plans séquences assez cool notamment dans la maison quand on voit qu'il n'y a plus d'électricité on se concentre sur Tom Cruise qui commence à essayer d'allumer des lumières puis je crois qu'il essaie d'allumer la télé ou je ne sais plus il écoute peut-être un téléphone puis enfin au final il se concentre sur sa montre et il voit qu'elle ne marche plus non plus enfin tout ça dans un petit plan séquence où ça finit par zoomer sur la montre j'ai trouvé assez cool il y a l'inverse il y a le plan dans la cave chez Eowyn où ils sont en sûreté et tout il finit par sortir et on voit petit à petit l'avion qui s'est crashé c'est peut-être la seule scène d'ailleurs que j'ai aimé dans toute cette petite séquence de de fuite malgré le fait que voilà le plateau du chaos où il y a l'avion on voit qu'il n'y a rien derrière la caméra derrière le point de vue qu'il nous est montré on sent que tout est bien exposé devant en mode regardez c'est juste là voilà comme une peinture et ça fait faux du coup on sent que derrière ça doit être tout clean c'est très bizarre je trouve qu'elle a été très mal pensée cette scène à ce niveau là et c'est un peu dommage je crois avoir tout dit sur ce film bref 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 c'est un de mes speedblogs préférés pour le coup contrairement à beaucoup de personnes c'en est un que j'ai découvert très petit en ne sachant pas qu'il était de lui et je l'avais grave kiffé et tout de suite j'avais eu envie de voir les notes et tout c'était vraiment au moment où je commençais à apprécier le cinéma j'étais surpris de voir à quel point il faisait pas l'unanimité ce film je l'ai trouvé vraiment cool maintenant que je l'ai revu avec des yeux un peu plus adultes et qui ont évolué par rapport à d'autres films où j'ai pu avoir d'autres expériences au cinéma mon point de vue sur le film n'a pas trop changé hormis les quelques petites bourdes ou choses qui me plaisent un peu moins dans le film je l'aime bien je l'aime bien c'est pas un de mes films préférés non plus c'est pas mon film catastrophe préféré c'est peut-être pas non plus mon film d'aliens préféré non plus mais je ne le déteste pas je l'aime beaucoup et allez avant de terminer on se met une petite dernière anecdote pour la route Tom Cruise n'a pas pu tourner pendant deux jours car il était tombé malade d'une grippe j'ai pas mieux ok merci je crois non merci à vous plutôt d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout je vous dis à l'heure prochaine gros bisous je ne m'en suis pas remis encore de cette anecdote elle était vraiment bien très bonne anecdote merci merci